Incroyable, bonjour tout le monde, ici la Marmode, j'espère que vous allez bien, bonjour Youtube également Alors je suis tout d'abord en caleçon, mais ça vous ne le savez pas c'est vrai ou pas, mais je suis surtout là Pour essayer de passer les gens d'aujourd'hui, on est rang 1, on a qu'une étoile donc pourquoi pas, 3 victoires, si j'ai 3 victoires on fait une 4ème game, tout ça, tout ça La folie, ou peut-être qu'on va faire 3 défaites et que j'ai posté cette vidéo en mode Marmode essaie de passer les gens de sa tour de mal, explication, vous allez mettre des pouces rouges en mode Marmode escroc On en a ras le sac, arrête de nous mentir, mais on verra bien tout ça Car pour l'instant on joue un deck voleur, mais voleur miracle, un petit peu à l'ancienne avec les commissaires, vilpines, double marcheuses Beaucoup de early game, de gestion de créatures, les sang-froid, les cris, c'est également pour gérer tout ça Le but est de faire un gros vent de clif, des marcheuses, de piocher tout notre jeu et de tuer avec Leroy Jenkins Avec un pas de l'ombre, bien entendu C'est le deck de, comment s'appelle cet homme incroyable ? De Howard Sun Lequel est passé les gens de, écoutez, en janvier, simplement En janvier avec un winrate indécent de 74% Rien que ça, 74%, ça commence un petit peu à causer On va le tester tout de suite, il n'y a pas tant de légendaires que ça Talnos, vous mettez une deuxième cause caméléon Van Cleef est là pour tuer, donc si vous ne voulez pas mettre un rallye, il sera quelque chose comme ça Par contre, on a besoin de Leroy Jenkins, bien entendu Premier game contre Taki qui est démoniste Alors on ne sait pas si c'est démoniste aggro, démoniste au contrôle Contre démoniste aggro, commissaire Priseur est solide Sinon, c'est la marcheuse, bien entendu Qui fait le taf, les assommettes sont très forts Attention, match up, s'il joue contrôle On va espérer qu'il joue contrôle Et on va juste garder la marcheuse phalle d'oreille Ok, s'il joue contrôle la double marcheuse qui peut faire le taf S'il joue aggro par contre, aïe 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 On a tout relancé, mais pas de fiefé, pas d'attaque sur noisse, pas d'éviscération Rien du tout, donc pas de T1, pas mal On est sur marcheuse, pièce marcheuse, une toux marcheuse En espérant que ça fasse le taf suffisamment Et de vrais lifetap Taki Taki, allo, Taki, monsieur Taki Taki Cardi, Taki ici Je n'ai pas mieux que Taki Cardi En un mot Ok, il hésitait avec lifetap ou kobold de bibliothèque C'est le kobold de bibliothèque qui vient Alors, c'est pas très très bon ce choix Parce que si je joue une version avec des géants En fait, au prochain tour, il va lifetap Du coup, il va s'assister à 6, 7 cartes en main Il passera à 8 cartes en main Il lui manquera 1 carte Une carte, bien sûr Pour pouvoir jouer les 100 géants Mais a priori, il n'était pas parti sur un plan de géant Alors qu'il fallait, en fait, s'il avait voulu pouvoir jouer 100 géants T4, il fallait qu'il fasse lifetap, T2 IOT3, kobold et lifetap pour avoir 9 cartes en main Sur le T4 Car quand on commence, on a le droit de jouer aucune carte Ça veut pouvoir jouer notre géant Voilà, j'explique les bails Tout le monde ne connait pas les bails, du coup, je les explique Allez, on peut faire du coup Pièce marcheuse On va lui mettre des bonnes cartes Miam, 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 miam Des bonnes araignées dans mon jeu Miam, miam, miam Pour piocher, on va en remettre une deuxième derrière Et on va un petit peu essayer de l'enquiquiner avec tout ça Parce que 4-4 into 4-4 Ça reste assez solide Et pas forcément si facile que ça à gérer On peut avoir une T5 avec peut-être éventuellement pièce Ok, ça lifetap Ça hésite La carte qu'il a récupérée est ici Pardon, ici La carte qui a récupéré de provocation Elle est là, en troisième position, en portant de la droite T'as quasiment plus de temps Ok Intéressant Et du coup, plutôt bon pour nous Parce qu'avec cette pièce, on peut faire pièce La petite vilpine là-dessus On prend le petit raid là Et du coup, il est déjà un petit peu à demi-walpé On est à deuxième marchouse derrière Et on aura des play dès le prochain tour Si on veut Si c'est pas des qu'on veut On peut faire éventuellement préparation Sans froid Et Vaneklyph Un rampeur du goudron Et un deuxième Décidément Cet homme est fou Donc on a ça là-dessus Ouais On le raid là Prépa Sans froid là-dessus Le trade est là On pose Vaneklyph On go face Et on a une 2-8-8 Une 8-3 Une 8-1 C'est pas si mal, j'ai envie de dire Le seul problème de ce play Le seul play qui nous règle C'est Brissor et Profile C'est le seul truc Qui nous canne vraiment Brissor parce qu'il vient de 2 Profile Du coup, c'est full clean le board C'est le seul truc Où on est un petit peu derrière Mais le fait qu'il fasse ses plays Avec double spi Tout ça, c'est de reprendre le contrôle du board C'est quand même des plays Un peu Faiblard Donc je suis pas sûr Qu'il ait tout ça J'espère pas en tout cas Je n'espère pas T'as qui A nouveau dans l'hésitation Il doit jouer sur tablette Ah Ok Pour l'instant On rentre quelques points de dégâts A voir si il va pas avoir Le truc qui draine à 5 C'est pas impossible Je redraine à 5 sur la 8-3 Du coup, je traite Traite dans mes 8-face Ah non, il manquait Madame Yacoulpa C'est moi qui vais la pièce Voldemort Sur la 3-1 Ok Éventail de couteau N'amène éventuellement rien Donc on a ce trade là-dessus Une meurcheuse Ce trade là-dessus Voilà, du coup Ça veut dire qu'on a certes Beaucoup de cartes dans le jeu Mais au final Si on fait le détail Bon, un, il est peut-être plus qu'à 16 Du coup, ça veut dire que 16 On peut avoir un plan On met Leroy Pas de l'ombre Et sans froid Du coup, on lui met les 16 Et deux Sur les 26 cartes Il y en a 6 Qui sont des araignées 4-4 Et derrière On a toujours Taki Qui a un board A gérer Et il a une carte provocation En main qu'on ne connaît pas Il lui manque un tour Avant le néant distordu Bien sûr Et il n'a plus de clean Avec Brissor et Defile Vu qu'il n'y a plus de créature A 1 Allez Ça passe peut-être Sur un cobol de bibliothèque Ok Donc là par contre Il peut Faire un truc Qui draine Defile Qui ne tue personne Et il peut drainer A 5-20 cliff J'imagine C'est le meilleur plan ici De le drainer A 5-20 cliff Si l'Avitape Voile de mort On a gay En tout cas Ça réfléchit Ça hésite beaucoup Ça tend la roupe Au fin fond de la corde Ouh la raison Ça s'est fait Allez La corde C'est ta qui Elle t'a qui T'a qui en PLS T'a qui en 100 T'a qui détruit T'a qui brisé T'a qui qui Le rampeur du goudron Et qui est perdu Il a hésité jusqu'au bout Je ne sais pas entre qui et quoi Il a hésité Néanmoins Le trade Le petit coup El famoso Le roi Jenkins Pour le lethal A cette première partie Et regardez Mon rang Qui augmente Petit à petit Deux étoiles Deuxième game Contre Arthas On va absolument Tout enlever Malheureusement Il doit certainement Jouer aggro Et du coup On n'a pas une main Pour jurer aggro On a fié fait Ok fié fait Neneuil Éventail On a un petit queue Un petit On a de quoi nous battre C'est parti sur le fié fait Qui amène Le Neneuil Oh ça c'est vraiment Très suite Ça me fera plein De petites créatures Pour un éventuel Vancliffe Mais surtout Pour le mainstrait L'elfe Parce qu'il n'y a pas Tant de créatures Que ça dans le jeu Si on regarde Ça monte Flo Murloc Ça va prendre Son petit coup De dague Au KLM Voilà Le petit point Dans la gueule Dégalement Et l'hydrolog Ça va C'est pas foncièrement La carte la plus Problématique Qui fait le plus peur En tout cas pour l'instant Pas de pièce non plus On a un sable Qui sera pourquoi pas utile Tantôt On prend donc ce trade Et on met notre ami Le collier A cariatre Donc il joue lui Quand à lui Murloc Tout ce qu'il y a de plus Classique Ai-je envie De dire C'est parce qu'un inquisiteur Elron Sur un hydrologue Décidément Toujours pas de pièce Utilisée Oh Marcheuse 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 Ou alors on trade Ce Murloc J'aime bien plutôt Traide le Murloc Pour pouvoir faire ça Plus le monstre En plus Le problème de Marcheuse Ici Après Manestrel Il amène quoi Manestrel Il va chercher Le deuxième Fieffé Il va chercher Talnos Qui est très très bon Van Cleef Leroy Vilpine Ouais Et Marcheuse Va rien chercher Je mets pas plus de body Sur le board Ok En fait c'est le côté Où je gère Trois créatures Sauf le champ de bataille Une créature Sauf le champ de bataille A ce tour Qui m'intéresse vraiment Et puis surtout On peut comboter également Pourquoi pas Marcheuse Sans froid Pour prendre un trade Ou ce genre de De petit plaisir Au prochain tour Le truc c'est que Faire la Marcheuse là Vu qu'il a encore la pièce Ça a laissé des possibilités Type Boost Murloc Un plus un plus un On prend un trade On te met 4 dans la gueule Ça c'est plein de choses Un peu dégueulasses Le Cold War Qui arrive Ok Et le vert tunnel Très bien Pièce secret Pièce secret 100% Voilà Vide ma mère C'est le pièce secret Voilà Pas du tout Ok Bon heureusement On a l'éventail de couteaux On a bien fait d'avoir des créatures Sur le bord des sourcils Sinon je ne veux pas vous mentir La game était Totalement Cuite On va l'éviscérer Plutôt que le Le sap Là en 15 secondes On garde le sap Pour des moments Un peu plus Genre un murloc boosté Par exemple Pourquoi pas Ou une baignée des rois Ce genre de choses Un murloc Ouais Le secret qui arrive Aïe 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 Oh Il a eu double secret Double hydrologue Bien sûr C'est l'évidence évidente Et ça va vite Qu'est-ce qu'Ameléon Améléon Compliquer cette histoire Je peux booster Remonter ça Je gagne 3 Mais c'est tout Une dague Ne servira à rien Dernier fiefé Leeroy Useless 3 7 10 J'essaie de vendre Un peu de rêve Oh Ça met une tonne ça Oui Ça met un donné provocation On va dire Que ça peut aider On a là du coup Le bonus Dont je vous parlais Et le mégasor Ah On est peut-être mort A priori Allez la furie des vents C'est le décès On concerne un partout Le drame Et total Tire en Dans le dernier match On va garder cette main Qui est correct Donc on joue contre un chauve Balle de se dire chauve En anglais Bien sûr On serait mis le chauve Bon Allez On récupère un fou Un onyx Why not On fait fin de tour La partie d'avant Contre Priest Eh Priest Paladin N'était pas gagnable Avec ma main Malheureusement J'ai manqué de trop De petites choses agréables Pour qu'on s'en sorte Allez On va face On va face De toute façon Contre Prêtre Le but c'est de faire tourner D'avoir des marcheuses D'avoir ce genre de cartes Pour mettre la pression Pour l'instant Pour l'instant Pas grand chose à faire On pioche On pioche On pioche On met des petits points de dégâts Gentiment Petitement Et arrête de rampeur Du bouton carré Ok Cosse caméleon Et la double draw C'est sympa Double marcheuse C'est doublement sympa On prend le trade là dessus Et on va dans la tête On va pouvoir faire Marcheuse Into marcheuse Ça c'est pas mal Vous voulez encore la pièce Par contre Ce goût niafier Ça devrait Et que du crépouscule Deuxième Éviscération Deuxième sang froid On va garder le sang froid Pour l'instant Quoique Non Si Il y a un point de dégâts De tout le monde Il prend le trade Si Dans la vie Faut pas hésiter Tout mana Mi N'est plus à mettre Et qu'on pourra faire Marcheuse Éviscération Au prochain tour Et l'avocatrice Ouais Et donc une spell A 6 Intéressant Et héros volera Jouer un peu Tout l'adversaire C'est Amusant Entre guillemets Voir un petit peu Tout jouer Allez on met L'héros de volera On va dans la tête A nouveau Parce qu'on a un homme de smore Qui on va assommer Sa 5-5 Et fin de tour Notre ami Balde réfléchit Je ne sais pas Je ne sais pas à de quoi Mais il réfléchit Ah Un deuxième drague Cripuscu Il va certainement Double trade Et donc bien entendu Comme vous en doutez Il ne joue pas Cazacus Il joue Prêtre dragon Avec des invocatrices Des potions draconiques Une version pourquoi pas Intéressante Ah une 4-4 Je dirais Une 2ème 4-4 Pas du tout Dommage Une 4-4 Et là du coup C'est une 4-4 Durant son tour Une racine éclat curieux Un racine éclat curieux Une racine éclat curieux Je ne sais pas trop comment dire Très bien Et du coup Il est obligé de prendre le trade Bien sûr Du coup Qui va être fonctionnel ici Allez encore une araignée On ne s'arrête plus Une pièce contrefaite Intéressante Car ça permet de prendre le trade Ici De faire ça De faire une marcheuse De faire la pièce Et de préparer un vancliffe Sans tout réjouissant Du coup On est encore une fois Un board supérieur au sien On est toujours Notre ami Éviscération Commissaire priseur Et tout le reste Un passed 2 Un Wraconide Le Cite de survivre 2 2 2 3 2 1 2 3 4 5 5 Elle fait fait forme Alors Bald Hein Bald Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Fais-moi le malin avec ton deck prêtre Le petit Bald Il commence à claquoter des fesses Il commence à transpirer du fion Il commence à avoir des petites gouttes de sueur là Qui perd le long de son front chauvé Lui s'entame celui de Saitem A l'air 4-8 12-16-17 Le compte n'est pas encore bon Nom de nous Ça me vexe On va donc faire ça Parce que sur Talnos le compte est bon Et non Le compte est donc pas bon Par contre on peut faire ceci Ceci On peut le mettre à 1 quoi En fait en vrai au prochain tour On est sûr à 100% Déjà on va le mettre à 1 Au prochain tour on est sûr à 100% De pouvoir faire compléter la vilpine Pourquoi je fais ce play ? Parce qu'en fait dans le jeu il n'y a que 2 sorts qui valent 6 et plus On les a tous eu Donc tous les sorts qu'on va piocher vont nous permettre de faire créature vilpine et d'aller tuer l'adversaire Voilà Il va donc décéder Il met un face Allez j'ai oublié ça C'est pas grave On est à 1 pioche léroy 100% pioche léroy Easy ma mère Une araignée Une prep Oh Je donne pas envie de ça Par contre on peut faire commissaire Prep Easy ma gueule Hop Oh la 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 Excusez moi Trop de pornographie J'étais pas prêt Du coup on va faire le Chris face Je crois que l'adversaire il est pas prêt en fait Oh la 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 Oh la la Marie Terraza mon dieu Oh c'est infâme Allez on va s'arrêter là On va le remettre à 1 Histoire du rappeler c'est qui le patron Et il a intérêt à avoir 6ème poussière de la draconique On va transpirer du fuir un petit peu Sachant que des 5 cartes récentes Bien entendu j'ai Leroy Jenkins Donc tout cela n'est pas fait par hasard Alors en tout cas Si vous êtes arachnophobe Ne regardez pas cette vidéo Beaucoup trop d'araignées Et c'est Eldemort Et c'est le décès Voilà C'est beau il avait Eldemort Regardez tout ce qui défause Oh c'est magnifique Et ça explose derrière chez Bald Une fan party somme toute Fort agréable de mon côté Et Youtube J'espère que cette vidéo vous a plu Rendez-vous très bientôt Sur la chaîne Marmotte et Torg Je n'essaie de la renommer Au revoir tout le monde Bonne fin de soirée Après midi Journée matinée Comme vous voulez Je n'ai pas vu oré